Bonjour les poulets, les poulets, les dookies, tiens, oui bonjour, aujourd'hui qu'est-ce qu'on teste ? On va tester un portable, je sais, j'en fais rarement, mais ça m'arrive. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui on teste le... C'est plus joli quand il est là, c'est dingue ! On est sur le... bon alors je sais pas trop le prononcer, doogie, on dit doogie, doogie, bon... Doogie X20L, le smartphone pas cher, mais qui est la 4G, que j'ai acheté 35€, Oui, seulement 35€, en promotion, qu'on trouve autour de 45-50€, si tu cherches bien. 4G, 2Go de RAM, 16Go de RAM, oh je suis perdu, bon... 2Go de RAM, 16Go de RAM de mémoire, extensible, avec double capteur photo de 5 mégapixels, que demander de mieux ? Avec un écran 5 pouces, Android 7 et un processeur quad-core. Ah oui, et puis aussi DualSIM, ça peut servir. Voilà donc ce qu'on va faire, et bien on va le déballer, on se retrouve tout de suite. Le petit test derrière, assez rapide, et reste bien jusqu'à la fin, il y aura mon avis final, ma note, et mes points positifs et négatifs, s'il faut l'acheter ou pas. S'il te plaît, aime si tu aimes la vidéo, partage si tu as envie, et abonne-toi si tu veux me suivre un peu plus. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les poulets, on va déballer ce joli petit téléphone, qui est plutôt joli quand même. Enfin voilà, on regarde l'emballage, donc l'emballage est plutôt classe. Voilà, donc il est 4G ce modèle-là, RAM, ROM, 2GB, CGB de ROM, bon c'est pas extraordinaire. On a deux appareils photo de 5MP, objectif, l'écran donc c'est un 5 pouces. En HD, donc c'est pas du Full HD, 4 cores, le processeur, bon 2GB de ROM, CGB de ROM. Comme on enregistre 1080p, Android 7 et Dual SIM. Bon, bah écoutez, on va ouvrir ça. Je vais essayer de pas bimer la boîte, vous voyez, c'est un vrai déballage. Ouh là là, un beau coup de QTR. Voilà. Bon. Voilà, ah non, magie, magie. Mais, mon dieu, mais j'ai toujours du mal à ouvrir ces boîtes. Allez, on met ça par là. Oh, ça fait joli. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Retirer les films isolants du terminal de la batterie chargée. Bon, pour dire qu'il fonctionne, il faut faire ça à certains de l'oublier et le renvoyer parce qu'il est en panne soi-disant. Le téléphone est ici, on va le mettre là. Voyons, gardons pour la fin. Alors, qu'est-ce qui se gage dans cette boîte ? Déjà, une coque silicone. Même pas du silicone, c'est du rigide. Donc, c'est du plastique transparent assez rigide. Ouais, à voir, ça va pas l'air extraordinaire non plus. Bon, c'est là. C'est là. Donc, on a le chargeur. Rien d'extraordinaire. D'ailleurs, on a donc la prise secteur tech. Voilà. 1,15 A. Donc, bon, c'est pas de la charge rapide, ça on le sait. On ne s'attendait pas à des miracles non plus. Et, bien sûr, pour les débutants de smartphone, nous avons donc la notice. Et je vois du français. Ce qui est normal, il a été vendu en France. Et là, je l'ai acheté sur Cdiscount. Et puis ça, bon, limite, on s'en fout. Allez, passons au téléphone. Bon, moi, je vais directement enlever ça parce que ça m'énerve. Je ne m'aime pas du tout. Alors, déjà, par l'arrière. Ça commence. Bon, on voit, les appennies sont là. Le flash juste à côté. Esthétiquement, écoutez, pour l'instant, il a l'air d'être... Il a un peu de gueule quand même. Regardez. Donc là, c'est pour faire passer ce petit trait blanc, pour faire passer les ondes de l'antenne. Sur le côté, donc, on a le volume. OK. On va faire comme ça. Plus, moins. Et donc, le bouton pour l'allumer. En passant en dessous, eh bien, écoutez, il n'y a que l'emplacement du micro. Et là, donc, c'est l'enceinte. Puis l'écran. Et là, c'est le bouton principal. Le bouton de retour. On va essayer de l'allumer quand même en direct pour voir ça. Et puis le test... S'il s'allume. Ah oui. Suis-je bête ? Vous ne me l'avez pas dit, mais je vous ai montré comme quoi il fallait enlever la batterie. Je le liserai de la batterie. Et je ne le fais pas. Mais le problème, c'est comment on enlève la batterie. Donc, batterie de 2580 mAh. On le sait, c'est écrit en gros. Ce n'est pas extraordinaire, mais vu que c'est un écran HD, ça peut tenir un petit moment. Ah là, on l'a. Et donc l'emplacement pendant qu'on y est. Donc, une micro-SIM à gauche, une nano-SIM à droite. Oui, ce n'est pas très dur et dur. Et puis, il est donc l'emplacement pour la carte SD. Donc, les 16Go de mémoire ne sont pas dérangeants vu qu'on peut rajouter tout ça. Bon, on mettra ça plus tard. On va essayer de l'allumer pour voir. Oui, ce n'est pas très pratique. Il n'y a pas le bouton. Voilà, il s'allume. J'ai eu peur quelques secondes. Bah, il s'allume. Hein ? Voilà. On y est. C'est bon, on ne va pas faire tout ça maintenant. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver plus tard. Je vais quand même l'essayer un petit moment. Et puis, bah voilà. On verra tout ça. Reste bien jusqu'à la fin pour voir le test. Et puis, mon avis final, surtout. Allez, à plus tard. Bon, nous revoilà, les poulets. Pour le test, on va essayer de faire vite. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un portable qui vaut 15 000 euros non plus. On n'a peut-être pas envie d'y passer des heures dessus. Voilà. Bon, bah vous savez, j'ai joué les photos de tout à l'heure dehors. Hop, donc voici. Bon, bah l'écran d'accueil Android, on connaît. On va tout de suite aller voir dans les paramètres quel genre d'Android nous avons. Comme ça, c'est réglé à propos du téléphone. Donc, on est sur du Android 7 mis à jour. Je crois que je l'ai reçu avec l'Android 6, je ne sais plus combien. Bon, en tout cas, il est Android 7.0. 1.0, voilà, rien d'extraordinaire. Donc, on est bien sur le XL, le X20L. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Tac. Bon, passons aux choses sérieuses pour faire vite. On va tout de suite voir en tutu ce qu'il donne. J'ai déjà fait un test. On ne va pas s'il en train de faire pour 5 jours. Il faut quand même qu'il charge parce que je l'ai quand même enlevé. Voilà, donc, on était à 35601. Ce qui n'est pas du tout extraordinaire maintenant de nos jours. C'est quand même vraiment très nul. Et voilà, au moins, c'est fait. J'ai fait qu'à ce soit l'appareil, on s'en fout. Test fonctionnalité, pardon. Ouh là là, j'ai du mal. Comme toujours. Donc, on va tester les couleurs quand même parce que c'est important au niveau de l'écran. Bon, l'écran n'est pas mauvais. Voilà. Vous voyez, le blanc est bien blanc, etc. Il n'y a rien de noir, ils sont plutôt bien. Il n'y a pas de perte sur les côtés de lumière. Donc, non. Donc, franchement, ça va. Là-dessus, on est bien. En cette multitouche, je voulais vous montrer. Bon, c'est clair qu'on est à deux maximum. Voilà, j'ai mis plusieurs doigts. Il n'en compte que deux. Bon, pour ce prix, toujours pareil. On ne va pas chier dans la colle, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là, au niveau des couleurs, etc. Bon, batterie, test de batterie, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, on s'en fiche un peu. On a vu la taille de la batterie, quoi qu'il arrive. Ça tient, on va dire, une bonne journée. C'est un portable standard qui tient normal, à peu près comme portable en général. Une journée d'utilisation normale. On peut faire un peu plus si vous n'êtes pas trop gourmand. Ensuite, ça, ouais. The Device Test, j'aime bien parce qu'on peut faire le GPS. Il peut dire, ouais, les petits V qui veulent vous dire ce qui est bon. Donc, on voit le type de tout. Ce GPS, on va aller dessus pour voir s'il va y arriver rapidement. Bon, ce n'est pas un fondre de guerre, mais il n'est pas sinon, vous voyez. Il en faut trois pour être géolocalisé, on va dire. Alors, donc, à partir de là, c'est bon. Il a déjà trouvé 4. Donc, il n'est pas long. Il est plutôt pas mal. Il peut servir de GPS. Après, ce n'est pas un foudre de guerre. Comme je le dis, il peut avoir des saccadements, etc. Surtout si vous installez beaucoup d'applications. Mais ça, on le sait au prix. Acheter 35 euros, il est autour des 50 euros maintenant sur le net. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait le test. Parce que ça peut être à portable à la portée de tout le monde. Voilà, donc, voilà le principal. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est au niveau du jeu. Eh oui, parce qu'il y en a certains qui veulent jouer. C'est surtout pour les ados, les jeunes ados. Parce que mettez ça à un ado de 15 ans, il va vous dire... Ah là, quoi. On va quand même tester. Bon. Vous voyez, pour lancer, ce n'est pas non plus... Hop. Oui, on s'en fiche. Donc, une fois que c'est lancé, ça va. Ça va. Une fois que c'est lancé. Voilà, donc, les couleurs sont plutôt bien. Non, il n'y a pas... Oui, on va passer, on s'en fiche. Donc, voilà, c'est le premier chargement qui est un petit peu long. Ensuite, pour un jeu standard comme celui-là, où les graphiques ne sont pas dégueulasses. Ça ne demande pas non plus une puissance extraordinaire. Mais ça suffit pour pas mal de monde. Pour ceux qui ne sont pas forcément fans... Je ne sais même plus comment on joue. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas forcément fans... Je ne sais plus comment on joue, c'est dingue. Je me répète, donc, pour ceux qui ne sont pas fans de grands jeux 3D, qui sont de temps en temps quand ils se font chier à des petits jeux par-ci par-là. Par contre, il n'a pas l'air très réactif. Alors, je ne sais pas trop. Non, c'est comme ça, c'est pour ça. Par contre, au niveau de la sensibilité, bon, c'est vrai que ce n'est pas fait pour les jeux. On va pas rester une heure, ça a lancé, ça allait plutôt bien. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? C'est au niveau du son. Parce que certains voudront peut-être écouter de la musique. Si je retrouve l'application musique que j'ai perdue, j'ai mis 2-3 musiques dans un monde de Google. Alors, vous la voyez sûrement que moi, je ne l'ai pas encore vue. Mais moi, je suis caché derrière. Donc, c'est de la musique internet, de YouTube, qu'on peut écouter. Et oui, parce que maintenant, avec les droits d'auteur. Voilà. Il faut dire qu'il y a du son. Il n'y a pas le meilleur son du monde, il sort par là. Il y a des petits grésillements, parce que là, je suis à fond. Donc, voilà. On va dire qu'il n'est pas fait pour écouter de la musique. Clairement, ça crache dans les aigus. On va attendre un peu. Voilà. Aucun grave. Aucune présence de grave. Mais il a... Il envoie. On va dire qu'on va l'entendre. Voilà. Donc, le son, pas extraordinaire. Mais il envoie quand même du pâté. Il faut le dire, ça crie un peu. Donc, on l'entendra bien. Ensuite, on va passer au plus simple, aux photos. Pour faire simple. Et après, ça va aller. Et on verra après. Tac. Donc, plutôt réactif en photo. Vous l'avez vu, ça n'a pas pris non plus une heure. On est sur un petit 5 mégapixels. C'est des photos que j'ai prises que je vous montrerai. Oh, par contre, vous voyez, au niveau du tactile, moi, ça me casse les pieds. J'aime bien le poli. Voilà. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Pourtant, je suis bien éclairé ici. Au niveau de l'éclairage, c'est difficile de faire mieux. Et vous voyez, j'ai du mal. D'ailleurs, je n'arrive pas à revenir. Après, est-ce que c'est un problème de l'appui ? Non, ça fait oui. Au niveau de l'écran, ce n'est vraiment pas ça. Alors, j'ai mes doigts qui sont peut-être mes doigts. Vous savez, il y a des écrans qui ont du mal à capter les doigts. Je ne sais pas s'ils sont un peu, comment dire ? J'ai perdu le mot. Un peu, un peu moite, voilà. Donc, là, ça zappe. Il y a un doigt qui n'est pas trop en charge. Je vais frotter contre mes mains. J'ai peut-être un manque d'électricité. Ça, c'est les photos que j'ai prises. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les mettre, en gros, maintenant. Allez, nous voilà pour ces magnifiques graviers que j'ai prises. Comme vous voyez, le contour est un peu trouble. Mais c'est plutôt pas mal de tailler là. Il y a un peu plus de lumière. Et bizarrement, les photos sont cramées. Et en fait, dès qu'il y a trop de lumière, vous voyez, ça fait un peu brûler. Il manque les couleurs. Elles ne sont pas trop présentes. C'est fade. Ce n'est pas dégoûtant, mais ça peut dépanner. Voilà, ce n'est pas un appareil haut de gamme. Dès qu'on passe en obscurité, on va dire, avec moins de lumière en intérieur dans un magasin, comme on voit la crème d'épilation, ce n'est pas plus mal. Là, les photos sont légèrement mieux. Les couleurs sont là sans être trop imposantes non plus. Vous voyez, ça dépend. Ce n'est pas non plus trop ternes, mais les contours restent troubles. Et là, pareil, c'est un peu plus sombre. La photo est... je n'aime pas trop, franchement, je n'aime pas. Voilà, on repasse en intérieur. Vous voyez, c'est plutôt détaillé. Dès qu'on centre, ça... En fait, ce téléphone peut bien dépanner. Il ne faut pas lui en demander beaucoup. Vous voyez, ça correspond réellement. À partir du moment qu'on est en intérieur, les photos sont mieux qu'en extérieur. Ce qui est bizarre, généralement, c'est l'inverse. Là, vous voyez, clairement. On ne voit pas les détails autour. Et quand on passe aux selfies, c'est parce que je suis beau, là, elle est plutôt pas mal. Mais je suis en lumière maximum, donc elle est bien, mais pas terrible quand même. Donc, vous avez vu les photos, en gros. Bon, ce n'est pas dégueulasse non plus. On parle toujours de 35 euros. 35 euros, sérieusement, voilà, on n'a pas grand-chose. Il fait pas mal de choses. Le Bluetooth fonctionne bien. Le Wi-Fi fonctionne plutôt très bien. Je suis assez loin. Et vous voyez, je suis à fond au niveau des barres. Internet. Autoriser, on s'en fiche. De toute façon, je m'en sers. Ah ouais, 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 on est sur la page l'autre. Bon, voilà, ça descend, ça va. Non, ça va. Franchement, ça va, comme je vous le dis. Après, il n'est pas blindé de l'application. Ce n'est pas un truc que je pense qu'il faut conseiller. Vous voyez, je n'en ai pas beaucoup là. Il y en a quand même pas mal d'origines dessus. Mais il est plutôt fluide quand il n'est pas trop blindé d'application. Après, plus, je pense qu'il va affaiblir un peu. Mais ça va. Franchement, ça va. J'ai eu bien pire dans les mains. ce qu'on va faire c'est qu'on va on a fait le tour des choses essentielles on va se retrouver tout de suite pour mon avis et ma note et voilà, allez je se retrouve à tout de suite le test a été rapide pourquoi ? parce que je j'ai pas envie de vous gaver avec tous les détails d'un portable à ce prix là on est resté sur du base Android appareil photo Android, tout simple comme tous les autres etc, donc ce qu'on va passer c'est direct au point positif de cet appareil, l'esthétique c'est vrai qu'il est pas dégoûtant 30€ toujours pareil, il fait largement un portable de 100€ quand on l'a dans les mains qualité etc, très bien ensuite on a la batterie donc qui a une autonomie de moins, je dirais une journée à l'aise, il fera la journée, quoi qu'il arrive vous pouvez jouer etc, il fera la journée bien sûr si vous y allez vraiment dans le tas j'ai pas essayé ça mais je pense que ça fera un petit peu moins l'appareil photo, oui et non vous avez vu les photos, c'est vrai qu'elles sont pas terribles, elles sont pas extraordinaires mais pour ce prix là je me base sur les 35€ même si je vais un peu noter sur 50€ il a quand même des photos correctes ça passe, c'est correct, c'est convenable, ça peut dépanner autre point positif, j'ai envie de vous dire le son parce qu'il est fort, pas la qualité sonore mais la puissance du son, il est quand même assez fort et ça nous permet d'entendre le téléphone quand il sonne à l'autre bout autre point positif que j'avais, l'écran alors l'écran est plutôt beau, c'est un simple LCD mais qui a des bonnes contrastes qui est clair, qui est visible en plein soleil, c'est plutôt correct je veux dire luminosité à fond avec l'éclairage que j'ai là qui est imitation du soleil, je peux dire qu'on le voit très bien vous le voyez, non ça va, j'ai goûté bien pire quand vous achetez un téléphone au magasin standard à ce prix là, l'écran est beaucoup plus petit déjà et le portable est beaucoup moins bien fini déjà, déjà est-ce qu'il y a d'autres points positifs pour ce téléphone ? oui, on peut dire le GPS qui était quand même plutôt rapide et qui est fonctionnel il fonctionne, il n'y a pas de problème là-dessus, ça passe je te dis toujours ça passe avec ce téléphone mais je ne vais pas vous dire oui, il était super fluide, etc non ça passe, il t'emmène où tu veux il n'y a pas de problème, ça ne l'a pas vraiment toujours pareil, je n'ai pas 30 000 applications dessus mais il est plutôt fluide quand on ne l'exploite pas non plus comme un fou il ne faut pas être un gros geek pour avoir ce téléphone quelqu'un lambda, une grand-mère mère de famille peut-être, quoi que ça aime bien les belles photos, un ado, un jeune ado on va dire, 10-12 ans franchement c'est très bien le vrai point positif c'est ça, c'est qu'il est à 4G pour vraiment pas cher parce que de nos jours trouver un portable 4G pour vraiment pas cher c'est pas top, et on le sent, ça passe en 4G il est rapide allez, je vais passer au point négatif quand même, il y en a quelques-uns quand on se rend en photo, en selfie en mode selfie, la caméra de devant d'ailleurs je ne sais même pas les médiapixels je regarderai sur internet et autre point négatif que j'aurais pu dire c'est au niveau du multitouche oui, parce que bon, seulement deux c'est vrai que c'est un peu limite comme vous voyez pour les photos quand j'essaie de zoomer c'est peut-être pas les bons doigts tu vois, mais je vais le noter toujours je me répète, mais par rapport au prix par rapport au prix je lui mets un 7 parce que franchement on a quand même beaucoup de fonctions il n'est pas très lourd je t'invite à marquer en dessous et me donner un lien d'un téléphone mur ou un modèle que je chercherai moi-même écoute, tu as tout vu j'espère que cette vidéo t'a plu si tu as aimé mets-moi un petit pouce ça fait toujours plaisir pense à partager pour des amis qui aimeraient ce téléphone et si tu veux me suivre, abonne-toi ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus allez, je t'en mène pas plus je te dis à bientôt sur la chaîne n'hésite pas à revenir au plus vite et moi je te dis à la semaine prochaine comme d'habitude ciao